Nanti d'expérience dans le domaine de la gestion privée et en qualité de négociant pour son pays qu'il a représenté auprès de la Banque Islamique de Développement et auprès de l'OCI, l'Organisation de Coopération Islamique, le nouvel ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire, son Excellence Daouda Wabi, qui a présenté ce mercredi après-midi au palais présidentiel ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara et aussi au plan politique, chef d'un parti politique, membre de la majorité présidentielle au Bénin. Son Excellence Daouda Wabi est à son second poste d'affectation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, après celui occupé en Arabie Saoudite. Le nouvel ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire connaît bien le Gabon pour y être né et y avoir longtemps vécu, fervent musulman, il est marié et père de cinq enfants. Sa nouvelle mission, comme il le déclare, sera de développer le partenariat économique entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, deux pays unis déjà par des liens historiques. Le Bénin et la Côte d'Ivoire font partir du Conseil de l'Entente, de l'UMOA, de la CDAO et de l'Union africaine. Nous avons une très forte communauté bénénoise qui réside en Côte d'Ivoire et la communauté ivoirienne résidant au Bénin est très bien intégrée. Dans ce cadre, je peux vous dire que ma mission consistera à trouver les voies et moyens pour réactiver la commission mixte entre les deux pays. Et enfin, ce que je pourrais rajouter, vous savez que le miracle ivoirien est bâti sur un fort potentiel agricole et que le Bénin a la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil. Donc, je pense que nous devons conjuguer nos efforts pour réellement amorcer le développement. Le nouvel ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire a reçu les honneurs militaires dans la cour du palais présidentiel. Le rôle significatif joué par votre excellence en tant que président en exercice de la CDAO dans la crise malienne est l'exemple palpable de la place importante que la Côte d'Ivoire a retrouvée, non seulement dans la sous-région, mais aussi au niveau du continent tout entier. C'est en ces termes que le nouvel ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, son excellence Alfonso Di Rizzo, s'est exprimé devant le président de la République après lui avoir remis sa lettre d'accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne près de la Côte d'Ivoire. Diplomate de carrière, son excellence Alfonso Di Rizzo a occupé précédemment différents postes dans plusieurs représentations diplomatiques de son pays à travers le monde. Kuala Lumpur, Téhéran, Alger, la Côte d'Ivoire est son premier poste en tant que chef de mission diplomatique. Je suis aussi convaincu que le système économique italien peut contribuer davantage au développement économique de la Côte d'Ivoire et pour ce faire, un des principaux objectifs de ma mission ici est celui de faciliter le retour des entreprises italiennes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Premier poste en tant que chef de mission diplomatique également pour le nouvel ambassadeur de la République tunisienne en Côte d'Ivoire, son excellence Yassine El Oued, qui a remis également ce mercredi après-midi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Diplomate de carrière, il a fait ses classes au ministère des Affaires étrangères de son pays et aussi dans ses représentations diplomatiques à l'étranger, notamment à Londres où il a été le second de l'ambassade de Tunisie. J'ai été très agréablement surpris par la connaissance qu'a M. le président de notre pays et j'ai écouté avec plutôt d'intention ses recommandations et ses sentiments à l'égard de notre pays.